bonsoir ça va bonsoir bienvenue oui bonjour il y a Révin'Belle, il y avait Petit Cancan, il y avait Delphéa qui est passé bonsoir mais bravo toujours à Afrogameuse de la chaîne afrogameuse twitch tv.afrogameuse qui est passé partenaire je vous renvoie le message que j'ai envoyé au début bonjour Menedil bonjour alors bon il n'y a rien qui est préparé encore une fois et en plus douce bis s'est enfui donc nous avons un bot en moins c'est intéressant douce bis il fait trop soin il fait trop ça loi pour toi les connecter les connecter mais il n'est pas sur le chat bon si ça y est il est revenu est ce que ça marche oui regarde il a parlé merci douce bis merci pour une belle et merci pour votre Petit Cancan qui ont entendu leur shot out alors oui du coup dimanche il n'y aura pas chip stream non pas parce qu'il y a des élections mais par souci social voilà ce n'est pas un souci social du tout par raison sociale comme dirait certains rappeurs mais du coup le shot out il n'a toujours pas marché mais non parce que j'ai écrit Petit Cancanou sans A ah bah voilà Petit Cancanou le nouveau surnom voilà tout marche donc oui je ne fais pas voter douce bis douce bis s'il a déjà été inscrit un jour sur les listes électorales c'est de sa propre volonté en plus s'il a eu les professions de foi c'est un miracle s'il les a lus c'est incroyable s'il a suivi les choses à la télé pendant cinq ans je pense qu'il a un peu son avis voilà voilà que dire de plus on est là pour faire une chronologie des femmes artistes et je n'ai rien préparé on est on est là en même temps on est là à l'heure bonjour c'est du just chatting aujourd'hui on a changé le format non bah bienvenue on est on est jeudi il est 21h13 actuellement et on fait chronologie des femmes artistes saison 2 épisode 27 27 comme 27 semaines comme la moitié d'une année peut-être c'est 52 c'est pas 54 ans il y a encore 4 ans ouais c'est ça c'est combien je ne sais pas 27 plus 27 c'est 54 je crois ouais j'avais bien calculé mon cerveau est toujours actif bon bref voilà et donc bah chronologie des femmes artistes on vous on vous présente des femmes artistes et bien une chronologie des femmes artistes c'est avant tout une frise chronologique qui vient qui va apparaître derrière vous de manière magique incessamment sous peu incessamment sous peu et frise chronologique veut dire progression dans le temps sur une une ligne souvent mais on peut le matérialiser autrement oui parce que oui coucou bonjour tomateau jules mato vous ici nous en sommes ravis connaissez-vous tomateau jules de la chaîne tik tok tomateau jules tu fais beaucoup la promo je trouve c'est mon travail moi je fais la promo de la chaîne tik tok de tomateau jules bien sûr je dans le futur on fera un stream uniquement sur la promo de la chaîne et donc oui alors du coup je disais une frise voilà donc vous voyez il ya des lignes plusieurs lignes et des noms au départ une ligne avec un début en rouge et une fin en rouge signifiait un siècle puis nous avons progressé dans le dans la présentation et parfois pardon un siècle ben ça fait plusieurs lignes ça en fait deux pour l'instant donc ça fait que des découpages de 50 ans qui existent pour le 19e siècle et le 20e siècle puisque il y a beaucoup 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 de femmes artistes à travers le monde que nous avons découvertes voilà nous avons découvert les parcours et voilà pour les biais je vous les rappelle comme toutes les semaines donc on parle de femmes artistes on parle de femmes qui ont des pratiques visuelles c'est à dire celles qu'on peut vous montrer à travers l'écran voilà qui sont la peinture la sculpture la photographie le dessin la mosaïque plein de choses là oui tout ce qui est visuel ce qui est visuel petit grand cadeau a déjà mis les biais donc si tu as besoin d'autres choses non bah après après on peut dire que voilà la frise elle commence à avant jésus-christ moi moins 200 je crois et elle finit en 1982 alors c'est pas vraiment jésus-christ c'est jc qu'on appelle jc ou jésus ou pépé parce que c'est jc en espagnol et du coup bon bref voilà c'est ma blague à moi on s'arrête je suis perdue ouais peut-être je te crois d'accord et du coup voilà merci de faire tourner la frama pas tout de suite ouais et donc voilà donc en fait tout ce travail toutes ces toutes ces semaines toutes ces heures de stream pour que cette frise augmente et que vous ayez de plus en plus de ressources consultables via notamment le frama pad que donc qui a été partagé sur le chat qui vous permet de retrouver par épisode depuis l'épisode numéro 1 de la saison 1 oui pas le 1 le 2 le 2 de la saison 1 ah oui mais artistes pour l'instant c'est pas mieux à jour c'est la semaine dernière ça et donc du coup qui vous permet de retrouver donc les artistes que nous avons cité par épisode leur nom et aussi le lien vers la vidéo twitch qui est l'archive de l'épisode nous avons parlé de cette j'ai dit quoi la vidéo twitch de l'archive de la vidéo youtube voilà et donc donc voilà donc là vous allez sur le frama pad vous tapez je sais pas artemisia gentileski et hop magie vous trouvez ça sur l'épisode t'as pris le nom le plus compliqué l'épisode 16 de la saison 1 t'as pris 15 ans je ne sais pas moi je veux voir un concours d'écriture de artemisia gentileski bah c'est facile d'accord mais je suis pas sûr que tout le monde soit au point pour ça artemisia par contre donc vous tapez le nom d'un contrôle f paf recherche vous tapez son nom et puis et puis voilà vous pouvez retrouver dans quel épisode on en a parlé voilà et oui effectivement on part de des pages wikipédia pour découvrir les parcours des artistes et quand la page wikipédia ne mentionne pas le fameuse chose qui est le biais que je n'ai pas dit la date de première monstration qui est la première fois qu'on a découvert qu'un public a découvert le travail de l'artiste et bien on va chercher autre part des fois dans le aware si c'est des femmes du 19e et du 20e siècle si c'est avant tant pis pour nous si c'est encore avant bah encore plus tant pis pour nous de l'après on doit fouiller les internets évidemment pour trouver donc voilà pour pour glosso merdo ça va être dur ce soir glosso merdo glosso merdo le glos sur la merde qu'est-ce qu'un public ouais qu'est-ce qu'un public vous avez deux heures c'est un groupe de personnes qui regardent après c'est large parce que par exemple bah on a une preuve ouais mais une première monstration peut très bien être un endroit privé où il y a beaucoup de personnes c'est un groupe de personnes qui regardent ouais d'accord glosso merdo je pense qu'on va faire alors voilà c'est là où on trouve c'est comme ça que ça se passe dans les twitch dans le twitch game nous d'ailleurs on n'a pas dit mais avec toutes les heures qu'on a fait on va le droit et je sais pas si vous avez vu les informations que twitch a distribué on va enfin avoir le droit si on passe partenaire à avoir un beau bonnet twitch et je pense qu'avec toutes les heures qu'on a fait c'est magnifique un bonnet twitch et c'est énorme il se fout de la vie du monde c'est un délire un bonnet violet genre oui oui 250 je crois que c'est 250 abonnements pendant un temps donné tu as le droit à ton bonnet voilà est-ce que tu es heureuse ouais bah le la couleur twitch pour le bonnet pourquoi pas mais ouais c'est un peu naze quoi c'est le alors le dessin sur le collet sur le frigo c'est une première monstration oui en effet non non parce que c'est en dehors de la sphère c'est vrai qu'on avait dit on prend en principe que le groupe comme sarco c'est à partir de trois quand tu es dans un rôle et surtout c'est justement si tu sors du cercle familial restreint oui aussi et oui donc le frigo des parents le rapport de la proxémie à part si ton à part si le frigo de tes parents est dans un restaurant peut-être mais oui possible en tout cas sont comme on c'est un petit peu puisque la semaine dernière on a fait une heure pile poil parce qu'on avait des avais c'était durant la semaine dernière non mais la règle sarco moi je suis désolé mais c'est je la garde parce que ça m'a un peu traumatisé un peu traumatisé parce que bon trois dans un hall bah en fait il suffit juste que tu sois avec tes frères et soeurs par exemple en train de ramener des courses par exemple ouais mais on se pousse pas trop c'est juste que je pense que tout le monde en a marre du contexte socio politique de la de la france plus la fatigue du travail donc les rapports socio économique qui amène beaucoup de fatigue je pense que le truc c'est c'est ça j'arrive même pas à faire l'accent bourgeois donc c'est compliqué mais si t'as deux techniciens qui viennent installer la fibre et qui elle voit le dessin sur le frigo ça compte du coup non j'ai répondu non du coup on va commencer je crois que je crois qu'il y a une île en a moins de passion j'ai pas le time j'ai pas le time voilà donc ouais c'est parti non parce que plus on compte temps et plus je m'endors en fait donc il faut il y a 21h20 du coup je vous montre d'ailleurs on fait le petit travail de chaque d'habitude j'ai ouvert comme d'habitude les favoris donc j'ai pas dit les outils mais vous allez me voir enfin bref qu'on va utiliser beaucoup de choses il y a le twitter qui sera en live voilà et le youtube plus tard en archive comme Nibbler a dit alors donc du coup on est à plus de combien je sais pas parce qu'on a pas vu moi j'ai pas vu en tout 98 ah on a enlevé un non on a enlevé une personne en 3 streams voilà donc du coup on va commencer par madame Kate Lechmer je vais vérifier si t'as du français ça peut être intéressant et on va passer en s'il te plaît no e2 no u2 est-ce qu'il y a du français et non parce qu'il y a du simareg je sais pas ce que c'est le simareg ça doit être welsh je sais pas welsh ah c'est du flamand welsh non non bah go pour l'anglais qu'est-ce que je te dise on va mettre en rue à rue d'épreuve mon cerveau donc Kate Lechmer ou Lechmer je sais pas comment on dit est née en octobre 1897 et morte en février 1977 c'était une peintre britannique qui était avec Windham Lewis la co-fondateur de The Rebel Art Center en 1914 je suppose que Windham Lewis c'était un garçon mais voilà putain il a bien une tête d'anglais pardon c'était gracieux c'était archi gracieux bon au plus loin qu'on le connait aucune des peintures de Lechmer n'a survécu voilà donc on connait quand même son travail mais bon elle a elle a servi enfin elle a quoi 12-8 il va trop vite ah elle était enrôlée en tant que en tant que nurse dans le pour les du côté des anglais pendant la première guerre mondiale et elle a eu une relation de 3 ans avec le poète et critique T. P. Hulm avant qu'il soit tué après la guerre elle est devenue c'est quoi milliner milliner design, manufacturier and sales of hats and hoes ok elle est devenue donc une chapelière à succès milliner c'est pas spécifique à militaire bah si hats and hoes à bref c'est peut-être pas chapelière parce qu'elle vend pas que des chapeaux du coup ce serait une personne qui vend des trucs comme des chapeaux bref continuons et découvrons ce qu'elle a fait dans sa vie donc elle est née à faune hope son père il s'appelait arthur leschmer il était fermier et sa mère alice voilà sa mère elle s'appelait juste alice qu'est donc elle a eu deux frères arthur et herbert la famille vivait à bowens heightland place found hope au temps de le british census je sais pas ce que c'est de 1891 tu sais ce que c'est toi le british census là en 1891 un truc de l'histoire d'angleterre ouais j'imagine voilà et recensement elle était assez du recensement britannique de 1891 et elle était assez en bonne santé pour être employée comme nurse et cuisinière with both lived in who both lived in je sais pas ce que ça veut dire qui cohabitait qu'est ce que ça veut dire je veux ça ah non la famille entière d'accord elle était assez assez en bonne santé pour être employée en tant que nurse et cook ok donc Kate a été éduquée enfin a reçu une éducation au Clifton College elle a étudié à l'atelier la palette à Paris et plus tard sous la direction de Walter Seekers à la Westminster School of Art elle était proche de Lawrence Atkinson avec laquelle elle a étudié le piano en Normandie je crois que c'est peut-être Laurence Atkinson qu'on a pas faite maybe maybe la suite s'il vous plaît alors sa rencontre avec Winham Lewis donc Kate a écrit qu'elle a rencontré donc pour la première fois Wayneham Lewis en 1912 qui donc c'est une information qui se retrouve via Paul au Clif au Clif ah non que selon d'accord Paul au Clif c'était plutôt dans la fin de l'année 1910 ou le début de l'année 1911 ils sont allés à un dîner durant lequel Lewis à Berly c'est quoi pas beaucoup ou c'est Berly Spock on a quasiment pas parlé on a quasiment pas parlé ce qui n'était pas inhabituel puisque Rebecca West a eu le même traitement qui est Rebecca West British Autor ok très bien après donc cela Lewis a révélé qu'il avait reçu une nouvelle troublante son amoureux Olive Johnson qui avait 19 ou 20 ans était tombé enceinte de lui donc ça là nouvelle qu'il avait reçu et en décembre 1912 Lewis et Leschmire ont eu un engagement romantique un échange romantique et il lui a écrit que que il avait en gros oui qu'il avait mis autant de baisers sur l'enveloppe qu'elle ne pouvait contenir voilà et le reste il a gardé dans sa bouche pour elle il l'a appelé Jacques parce que elle lisait Jean-Jacques Rousseau quand il l'a rencontré et elle l'a appelé Gollywood est-ce que ça nous intéresse vraiment ouais à cause de ses longs cheveux longs euh bon je continue vite non ça parle de sourire de rire après il parle du fait qu'il a été modèle ouais ouais bah oui mais je suis en train de lire donc je peux pas aller plus vite que la lecture ouais mais c'est juste que là par exemple ça nous intéressait pas trop ces histoires de bisous là ok non en général on saute ça c'est ça ok ok euh donc l'échemère a été modèle pour le Smiling Woman Ascending at a Stair et pour le Long Thing Woman tous les deux en 1912 euh voilà alors après on nous parle du Rebel Art Center euh donc en janvier 1914 Kate Leschmer a écrit à Winsham Lewis de la France en suggérant qu'ils allaient monter ensemble un studio euh d'art moderne à Londres euh qui allait euh qui allait fonctionner à peu près de la même manière que celui de Paris après que Lewis et Roger Fry c'est quoi fell out ils sont tombés ils sont tombés ça veut dire ils sont morts bah non fell out en 1914 qu'ils ont été enrôlés ah peut-être oui peut-être sûrement euh Lewis et Leschmer euh ils sont tombés euh aussi sur la gare pendant la gare je sais pas comment on dit donc Lewis avec Leschmer et euh son argent ont fondé le Rebel Art Center au 38 Great Ormond Street ok en opposition euh au 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 Leschmer a payé les trois premiers mois de loyer du centre et euh et a payé pour avoir les murs pour bouger les murs intérieurs afin de créer la bonne le bon espace pour le studio et elle a aussi acheté avec cet argent des nouveaux costumes pour Lewis elle vivait dans un petit appartement en haut d'un immeuble au plus haut d'un immeuble elle a aussi donc elle a aussi loué à 100 livres à Lewis pour produire la première édition de Blast l'émission sur YouTube bien sûr ouais Lewis a suggéré qu'elle en prenne 50 copies pour les vendre mais ils ont eu à les retourner à l'éditeur avec parce qu'il n'y en avait aucun qui a été vendu au public je suis heure pardon elle a elle a été elle a été elle a été elle a demandé ah non je suis was asked by Lewis to complete on lui a demandé Lewis lui a demandé de compléter un dessin pour la première édition de Blast mais dû au à l'atmosphère un peu tendue de cette période elle n'a pas pu le faire et en compensation elle a béni les pages alors gollywog pour info c'est des poupées datant de la fin du 19ème siècle qui représentent des personnes noires et elles sont interdites aux UK à présent car les termes est raciste ah d'accord nous sommes tombés si ça peut vous aider il existe un petit ad qui permet de traduire ça s'appelle google aussi des fois on l'utilise et j'y ai pensé tu veux qu'on le fasse maintenant en fait des fois on galère des fois on galère pas mais là on a commencé un peu fatigué donc ça se voit donc elle a ok le centre a attiré beaucoup une grande partie de l'attention de la presse incluant une visite du evening standard pour lequel l'échemaire a posé en prétendant finir une de ses peintures quand l'histoire en liste quand le truc le papier est sorti avec le titre la mention l'artiste l'artiste un comment disappointment une déception dans la vraie vie voilà en fait elle faisait pas beaucoup de peinture à ce moment là et elle a trouvé que l'esthétique vorticiste était trop abstraite et manquait de dimension humaine ensuite on a un petit paragraphe sur T.E. Ulm donc elle a rencontré le critique et poète T.U. Ulms quand Lewis l'a ramené enfin l'a amené au rebel art center je sais pas si on va tout lire c'est pas très intéressant c'est pas le cas de lui ok je suis en train de le lire en parallèle oui ça parle beaucoup beaucoup de lui oui c'est lui et le mec de Kate quoi ok 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 ouais c'est un peu bizarre ouais c'est ok d'accord ouais ok super en plus ouais ouais donc là on est à after the vorticism directement après le paragraphe sur le mec ben tu veux lire quoi ah ouais d'accord ok non mais c'est bon donc en 1915 Lechmire a pris ses distances avec le vorticisme et elle elle n'est plus apparue dans les peintures de William Roberts non si elle n'est pas apparue dans la peinture de vorticisme at the restaurant de la tour Eiffel spring 1915 contrairement aux autres peintres femmes importantes dans le mouvement vorticisme comme Jessica Dismore et Hélène Saunders je crois que Saunders sont là déjà ouvertes aussi il me semble non je sais plus je vais vérifier qui ont qui avaient toutes les deux signé le manifeste dans Blast et donc Lechmire a plus tard décrit Dismore et Saunders c'était la semaine dernière comme ah ouais comme qui étaient toutes les deux des amoureuses de Lewis ouais j'ai pas envie de dire cette phrase ok c'est un peu l'ensemble de cette page est un peu complexe dites nous s'il y a besoin de faire avertissement n'hésitez pas donc après on nous parle de la première guerre mondiale donc où elle est devenue nurse voilà est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant d'intéressant pardon bah là c'est des rencontres des lettres ouais ok ok sextoy ouais tu lis en travers quand on lit en travers il y a des trucs sur le cul donc voilà il y a des gens qui veulent se tuer très bien c'est génial ensuite il y a un paragraphe sur Ethel Kimberwhite euh bon elle était en relation avec lui en même temps en fait c'est un paragraphe d'elle à travers ses relations en fait la page j'ai l'impression oui bah oui après la guerre euh donc elle est devenue euh milliner là qu'on a traduit comme chapelière mais je pense que c'est pas ça euh elle a fait une robe pour Vanessa Bell et un chapeau sous la commission enfin qui a été commandé par plusieurs productions théâtrales et donc elle prend sa retraite en 1950 elle vit à Chelsea ok ouais 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 bon ok on ne sait pas grand chose bah à part c'est l'over voilà c'est ce que disait petit cancan mais moi c'est le genre de page qui m'en supporte parce que c'est clairement le genre de page en fait où ça parle pas du truc quoi il y a un paragraphe et après c'est tous les hommes de sa vie en mois pas réunis quoi pour la ref donc du coup je ne sais pas ce que c'est ah bah tu ne veux pas savoir je pense bref euh 1981 du coup le rencensement c'est pas ça non euh la première fois qu'elle rencontre non 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 il n'y a pas dans ce passage je crois euh l'amour romantique en fait on ne sait pas vraiment si elle a exposé parce qu'ils disent même qu'elle n'a pas fait beaucoup de peinture bah là ils disent elle a été modèle oui mais on se fie oui euh elle écrit ils sont sans brouille là il y a le Rebel Art Center bah sinon il y a le là elle a prétend prétend finir une de ses peintures qui a été publiée dans dans un magazine c'est bizarre bah oui ce serait ce serait quand même euh déjà en plus elle prétend finir l'oeuvre qui est déjà en plus encadré alors que l'encadrage normalement c'est à la fin si vous connaissez le principe l'encadrement c'est bon on invente le français ici euh 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 non mais elle a sûrement fait des expos à la galerie ou avec le mouvement vorticisme mais euh c'est pas dans la fiche en tout cas et tout en bas y'a pas de liste d'expo en fait on est directement dans les ouais notre référence euh peut-être il y a on va checker ça sent le manque de ressources par contre y'a quand même cette oeuvre là qui est pas la même que ça d'ailleurs non mais ça c'est même pas signée à son nom en fait mais non c'est pas elle c'est un modèle elle a pas fait de peinture ils disent que de toute façon y'a rien qui a survécu de ses peintures bah bah voilà comme ça de toute façon c'est rien pis c'est tout le recadrage de 13 800 au cas de bon excusez-moi excusez-moi c'était pas moi en plus qui est recadré là sur le coup non elle existe en tout cas pas sur le web non bah j'ai partagé d'ailleurs dans le discord le re le catalogue enfin les ressources que BNF a mis en place organisées pour les femmes artistes voilà l'enfer on n'a jamais fini bon du coup manque de ressources ouais je pense qu'on peut mettre ça on peut mettre ça hop je la rajoute en bas aussi parce que ça se va changer vite bon je vous montre comment ça se fait parce que ça fait un moment qu'on l'a pas fait en vrai ah pardon excusez-moi je reviens là-haut lol qu'est-ce qu'il se passe je me trompe de bouton ah donc le manque de ressources c'est tout en bas c'est en rouge avant c'était en haut de venir sur le stream d'ailleurs un état pour le dire je vais pas rajouter sur le frame oui 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 parce qu'il y a eu le donc du coup ça fait comme si c'était le début tu vois ah d'accord j'arrive pas à suivre oui parce que tu l'as pas entendu tu regardais pas donc du coup c'est normal je t'ai dit je fais des bêtises c'était je fais des bêtises vraiment d'accord bon alors ok on va refaire notre truc bim 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 bon du coup je l'enlève de twitter parce qu'il manque de ressources je les enlève de twitter je prépare la suite ah on espère qu'on n'est pas que des pages en anglais aujourd'hui hein bien sûr non mais on va t'inquiète on va traduire direct parce que c'est vrai Menedi l'a rappelé on peut traduire en vrai on a internet figure-toi voilà c'est important de se le rappeler nous sommes actuellement en train d'utiliser internet ça peut aider donc lequel on vient de l'ouvrir Laurent c'est de Kinson je vais juste vérifier parce que je crois que j'ai pas vérifié dans FramaPod tac 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 si j'avais vérifié en plus donc on l'avait jamais faite ok je la rajoute donc là on vient de enlever pour ajouter rappelle-vous on est toujours à 98 j'ai toujours pas fait le compteur de jusqu'à la fin mais je pense que c'est dead c'est dead Catherine Danson Jarrison allez on va traduire tout de suite parce que on n'est pas là pour pour prendre 15 ans on n'est pas là pour niser voilà les meilleures traductions c'est les traductions à l'arrache ok et ben on y va donc Catherine Dawson Gilles née en 1878 morte en 1955 était une aquarelliste moderniste donc elle est née le 31 juillet 78 à Lewinsham dans le sud-est de Londres il répète encore en 1878 si on n'avait pas compris elle a fréquenté la Goldsmiths University of London à New Cross en 1900 et plus tard la Royal Academy elle a étudié avec le peintre américain Max Baum à Étaples Étaples en France je ne sais même pas où c'est Étaples en France dans le cadre de la colonie d'art d'Étaples en 1904 j'ai pas du tout fini voilà en 1904 elle rencontre le peintre la peintre et illustratrice anglaise Jessica Dismore condisciple à Étaples avec qui elle se lie d'amitié Poulavi Gilles a voyagé à travers l'Europe et l'Afrique du Nord au cours des années 1920 et 1930 lors de voyages de peinture et elle a également peint de nombreuses scènes d'Étaples Dismore est membre du mouvement vorticiste et elle a partagé sa maison dans les années 1930 et a peint son portrait Quoi ? Ah elle a sûrement du coup partagé sa maison et peint son portrait le portrait de l'artiste Catherine Dawson Gilles je suppose Gilles s'a exposé avec le New English Art Club dans les années 1920 et a présenté une exposition personnelle d'aquarelle et de gouache aux Claridge Galeries elle expose avec la Roman Catholic Guild of Artists avec Glyn Philpott et Eric Gilles dans les années 1930 est-ce que Glyn Philpott Philpott c'est une femme oui non on ne sait pas quand on est sur la traduction on ne sait jamais non c'est It Was a Nom du coup ok l'artiste l'art pardon de Dismore et Gilles a été montré dans une exposition conjointe à la Fine Art Society de Londres en 2000 les oeuvres notables d'elle incluent Les Toits de Village le Sud de la France un crayon et une aquarelle de 1930 une oeuvre crayon et aquarelle de 1930 voilà c'est fini la page est finie et on nous a cité trois expositions avec des dates trop floues qui sont 1920 et 1930 donc il va falloir creuser pour trouver une date plus pertinente il y a des liens Etaple est une commune du Pas-de-Calais sur les bords de la Manche en dessous de Boulogne-sur-Mer merci Petit Cancan merci Petit Cancan et est-ce que c'est beau on va voir sûrement j'ouvre ça j'ai cliqué au pif ah faut payer non au revoir les dates oh la 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 fatigue et les blagues ça devient compliqué mon cerveau il est en mode ah ouais je comprends non je comprends pas Arty ça va pas aider non on va avoir des oeuvres mais on va pas avoir après il y a Carrier Outlights on a pas vu les oeuvres d'ailleurs oui mais parce qu'on a pas trouvé sa date donc on a pas regardé on peut regarder on va voir on en a vu deux en vrai il y a aucune trace c'est vrai qu'il n'y a aucune trace de serreur j'ai oublié euh bon euh on peut regarder essayer mais ici ça c'est en anglais oui c'est déjà traduit en fait ok si on a pris la page anglais pour la traduire on n'a pas fait la version anglaise directe donc ça veut dire que qu'une n'a pas va falloir creuser pour avoir les dates bah oui c'est vrai du coup c'est vrai que c'est compliqué c'est vrai que c'est comme les truffes c'est compliqué c'est comme les truffes mais je sais pas s'il faut élever des animaux spécialement bon ouais non plus je sens qu'on va tomber que sur des manques de ressources aujourd'hui mais c'est dommage parce que là on trouve des infos c'est juste ah peut-être pas avec des erreurs bon ok euh Barnby's Royal Academy ça peut être un peu plus intéressant Royal Academy c'est tous les lieux d'art t'as raison y'a rien y'a que d'art et si tu mets elle faisait partie elle était là Royal Academy donc en fait c'est écrit comme quoi elle était Royal Academy elle a quitté en 1903 donc on peut soupçonner que c'est après 1903 déjà qu'elle a commencé mais par contre on a rien d'autre si tu reviens sur la page Wikipédia voilà et que tu fais euh contribuer non pas du tout tu descends là où il parle de la première exposition tac 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 après encore euh voilà elle a exposé avec le New English Art Club dans les années 20 donc ça c'est peut-être peut-être qu'il faudrait trouver le groupe en fait du coup ouais est-ce que oui parce que du côté du groupe on doit savoir la date on va regarder vite fait ça c'est les membres ok références il parle de l'histoire 1920 est-ce qu'il y a 1920 quelque part est-ce qu'il y a 1886 non non il y a que les noms mais peut-être si tu tapes conjointement dans les recherches Google New English voilà et le nom de la nana on va trouver on va trouver bah là tu vas t'as mis deux fois le nom de la ah oui bah c'est bizarre on trouve rien donc évidemment bah la page Wikipédia oui en 1920 oui en fait ils disent tout le temps dans les années 20 c'est pas sympa c'est pas sympa non on va jamais trouver oh là là sinon il y a le Claridge Galeries donc c'est l'exposition personnelle ouais allez deuxième essai en fait c'est que la même page c'est toujours la même phrase en fait c'est la même phrase à chaque fois bon bah écoutez et si tu mets en fait c'est les miroirs de Wikirash ouais si tu mets Catherine Dawson Gilles et que entre les guillemets tu mets exhibition juste ok ok c'est ça oui oui c'est ça ah et exhibition c'est ça comme ça que ça s'écrit ouais queer place ça on l'a vu 50 fois ouais je viens de voir le titre là il y a une date d'oeuvre mais c'est pas une date de monstration après il y a une date d'oeuvre Unsung Heroines donc on va regarder peut-être que c'est un peu genre de Tumblr spécifique à ça t'as rien du tout les contrées d'internet non je vais mettre mes lunettes il y a une date il y a 1936 bah non by Jill Stu Gershaw de Rachel Levy who commissions on va voir qu'il y en a en 1936 ouais bah voilà rien nous n'avons rien ce soir nous n'avons rien bon bah voilà on en a fait 4 bonne nuit lol bon attendez non c'est dommage deuxième donc s'il vous plaît si un jour vous écrivez des pages Wikipédia pour la prospérité pour des gens la postérité d'ailleurs pardon pour des gens s'il vous plaît n'écrivez pas dans les années 2010 voilà essayez s'il vous plaît de faire l'effort de trouver la date des choses ouais par exemple si vous écrivez dans une biographie chronologie des femmes artistes a eu lieu de à voilà mettez pas juste de 2021 à 2026 par exemple mettez des mois tu veux dire qu'on va rester dans l'histoire non mais mettez des mois précis des choses précises de la vie et tout à l'heure on a vu une page Wikipédia très précise mais sur les relations des gens ouais c'est ça arrêtez les relationnages et mettez des choses bah concrètes en fait si ça peut être une relation de travail par exemple peut-être ça peut être intéressant d'amitié d'amour pourquoi pas si ça influe dans le travail là tout à l'heure c'était gratuit pour pouvoir parler d'homme bizarre bon est-ce que est-ce que tout homme qui se bat pour l'amour d'une femme est un homme bizarre non non je suis désolé d'après ce que j'ai lu en travers tout à l'heure ça parlait de tuer des gens je sais pas si tu vois chronologie des femmes artistes a commencé le 24 avril dans les années 2010 j'imagine on aurait fait 12 ans mais pas dans les années 2010 t'exagères Raving Bell ça existait avec Twitch dans les années 2010 bah oui 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 ouais mais nous on avait pas une bonne connexion dans les années 2010 ouais nous on était à la H plus à l'époque nous on était voilà moi j'envoyais encore des pigeons voyageurs bah bien sûr tu te rappelles de René le pigeon voyageur n'importe quoi il nous manque il nous manque il était plus rapide que la poste paix à son âme il était plus rapide que les colis du PS non ça taille ouah j'ai entendu ça taille d'ailleurs si vous voulez utiliser ce clip UPS dans vos pubs n'hésitez pas Marcel le pigeon rappelez-vous René René oh voyons René le pigeon c'est vrai que Marcel c'était son deuxième prénom René Marcel il s'appelait il n'y a plus personne il n'y a plus personne avec nous ça rigole ça rigole mais quand on rigole nous personne rigole je vois bon je vois donc je me rappelle de Raphaël le préposé au signeau de fumée dans mon enfance merde ah qu'est-ce qu'on rigolait quand tu rentrais la maison il puait le graillon c'est nul c'est archi nul on rigole pour être c'est gratuit ah bah voilà Thomas ah bon concerné nous alors ici nous prenons les paroles des concernés bien entendu nous attendons ton retour sur ton colis UPS c'est parce que je faisais la blague parce que parce que bien entendu ça avait un fond un fond concret de de réalité petite on sait tous que voilà plus jamais plus jamais je vais offrir de cadeaux c'est décidé c'est fini j'essaye j'essaye de m'y mettre il paraît que c'est une pratique sociale acceptée dans le monde mais là c'est fini là c'est fini j'ai attendu 4 mois ah wesh pour juste offrir un cadeau écoutez ce conseil d'écriture merci petit cancan de ce clip magnifique et j'espère qu'on aura le clip de René Marcel et de Raphaël le présupposé au fond ah la la on relate ouais on relate étrangement en UPS bref étrangement je sais pas mais parce qu'un jour c'était un truc qui marchait et qui était au dessus c'était un service au dessus de la poste tu vois quand tu pouvais te payer UPS c'était genre un truc qui marchait quand tu voulais pas passer par la poste au final est-ce que finalement on a été vendu par une pub ah non c'était FedEx la pub avec Solomon est-ce que tu vois est-ce qu'on a pas été vendu par ce genre de truc là tu vois ouais on avait des pubs UPS qui c'était genre c'était bien avant ouais et ben figurez-vous que moi j'ai une petite anecdote très drôle qui est pas drôle d'ailleurs j'allais chercher de l'eau j'allais chercher de l'eau je te laisse raconter ton anecdote en fait c'est une anecdote où j'ai un peu pas compris le principe l'anecdote qui commence mal au travail des fois je fais appel à des à des petits monsieur et des petites dames qui font du vélo cargo pour faire des livraisons et la dernière fois il y a un mec qui est arrivé il a chargé ce qu'il avait à prendre et après il m'a dit ah mais le client d'avant il m'a donné ça mais j'ai pas trop vérifié si la taille qu'il avait mise c'était la même et c'était une valise genre une valise remplie mais une valise enfin un truc qu'on peut prendre quand on part en vacances du coup je me suis dit il y a des gens qui font transiter leur valise par coursier à vélo et je trouvais ça très bizarre bah du coup je sais pas ce que vous en pensez voilà mais moi j'ai trouvé ça bizarre non c'était pas la valise RTL c'était c'était une vraie c'était une vraie valise genre en mode t'as fait je sais pas peut-être c'était un gars il a mis un matos de quelque chose dans ce sac là il l'a fait livrer à quelqu'un je sais pas mais c'était trop bizarre je me suis dit c'était la valise de Benalla moi j'ai envie de dire c'était un coffre on l'a retrouvé la méga flemme des gens moi j'ai payé un coursier à vélo pour emmener ma valise à l'aéroport parce que j'avais pas envie de la porter ou à la gare sinon ça peut être aussi la valise des Balkany non elle était pas assez belle pour être la valise des Balkany bref fin de l'anecdote c'est vrai qu'ils sont un peu fancy au niveau de la classe les Balkany je pense pas qu'ils appellent un coursier à vélo ils appellent un chauffeur privé alors tu sais les plus gros les plus gros sous je pense ça trimballe très rapidement avec justement pas la classe que tu attends tu vois tu vas pas le mettre avec des menottes et tout pour pouvoir dire regardez je me valide avec de l'argent alors si avec Carlos Ghosn dedans il est petit mais ou plié ou très bien plié je sais pas on a vu la malle elle dégrande la malle non la malle c'était oui c'était clairement une malle Louis Vuitton bien sûr d'ailleurs si vous voulez qu'on fasse une pub Louis Vuitton bien entendu Louis Vuitton LVMH ah non c'est les c'est Arnaud je sais plus qui c'est bref vous milliardaire qui roulez sur l'argent des français nous nous pouvons faire une pub en faisant en montrant une malle dans une sorte de grand conteneur à côté d'un aéroport tu vois c'est un peu ça ressemble à un aéroport on met une malle Louis Vuitton en plein milieu et là tout d'un coup il y a un mec qui sort dedans et je pense que ça c'est la pub de 2022-2023 non ? qu'en pensez-vous de Louis Vuitton ? oui parce que je pense que ça je pense que clairement le mec si on parle de malle en général tu parles Louis Vuitton en tout cas vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez partir en vacances au Japon tu vas-tu demander le sponso d'un milliardaire bien entendu moi si la sponso d'un milliardaire c'est c'est de me foutre d'eux moi je suis pour il n'y a pas de problème j'en redistribuerai bien sûr le ruissellement tout ça les promesses de don et les promesses de vote vous connaissez ? lol mais bien sûr que ça n'arrivera pas bien entendu ça me ferait mal je peux comprendre pour aller avec la chaîne il ne va mal oui en effet alors non parce que c'est la référence à Carlos Ghosn bien entendu et de et de la façon dont dont l'Europe sont dieu ouais en fait il y a un mec qui est arrivé sur notre territoire ok c'est insu mais du coup il a voyagé gratuitement c'est une bonne question il y a un gars par contre il y a un gars qui a payé cher en frais supplémentaires pour mettre dans la malle je pense qu'on peut dire clairement que il n'a pas été déclaré à la douane bah non mais par contre il a dû dire combien valait combien valait le contenu de sa valise et pourquoi elle était si lourde parce que quand tu vas à l'aéroport et que tu as une valise de 80 kilos tu payes beaucoup quand c'est une malle Louis Vuitton tu ne te demandes pas bah si bien sûr je te jure que la madame la madame qui enregistre la valise qui te dit mettez la valise sur le tapis ça ne se demande pas aux riches ça c'est un truc de pauvre de payer tes 80 kilos je suis sûr ah parce qu'eux ils payent des billets où déjà il y a 100 kilos sur le billet non ils s'en foutent c'est le jet privé à slash tu vois t'as tout l'aéroport qui est à toi ah ouais tu pourrais bah oui t'es aidé par tes poteaux bien milliardaires aussi attends je comprends rappelons rappelons que Jeff Bezos a quand même cassé un pont pour faire passer son yacht donc déjà il a acheté un yacht est-ce qu'il l'a reconstruit ? est-ce que l'histoire a besoin de savoir si ça a été reconstruit le mec déjà de base il y a un problème il a un yacht plus grand qu'un pont c'était un jet privé je ne sais pas à quel point c'est la même pressé de dire ouais bah tu sais les jets privés peuvent se balader partout la preuve c'est pour ça que Elon Musk était vénère aussi du fait qu'il soit suivi d'ailleurs petit cancan a fait un beau topo dessus mardi bon et si on continuait parce que c'est bien de cracher une belle expression nom de pinceau je ne suis pas sûre que c'est une bonne traduction mais non non c'est en français bah non tu l'as traduit fr c'est bon hein fr ok fr ça y est je t'ai saoulé parce que j'ai dit fr ouais bon alors Gertrude Anna Bertha Hermès membre de l'ordre de l'Empire Britannique membre de la Royal Academy est une artiste anglaise pratiquant la xylographie la gravure et la sculpture qu'est-ce que la xylographie ? on l'a vu la dernière fois c'est une sorte de gravure je crois de mémoire ah bon ? on l'a vu la dernière fois la xylo 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 ça veut dire plaque c'est des plaques de cuivre je crois une gravure en taille d'épargne sur un support en bois ah non la plus ancienne technique permettant la pression de motifs sur le support ah oui donc du coup tu prends du bois tu fais des montagnes et des vallées et après tu poses ton feuille ouais c'est comme un tampon géant quoi et c'est pourquoi un xylophone alors ? bah parce que c'est du c'est pas du bois un xylophone voilà ? t'as compris ? non c'est des montagnes et des vallées ok ça fait tu vois quand tu tapes ça fait une vallée et l'autre elle fait une montagne ouais j'accepte cette définition ok et vu que ça tape sur un bouton rond tu vois ok ok très bien tu vois on s'est encore un peu dans la page parce qu'après tu vas me créer dessus euh Gertrude Anna Bertha Hermès est né le 18 août 1901 à Becler 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 parce que c'est le bois qui résonne dans le Kent ses parents Louis et Auguste Hermès et Hélène né Gerdès était d'origine originaire d'Altena près de Dortmund en Allemagne vers 1921 elle suit l'enseignement de la Berkenham School of Arts et en 1922 elle s'inscrit à la Leon Underwood Brook Green School of Painting and Sculpture où elle retrouve d'autres étudiants dont Hélène Agar Raymond Coxon Henri Moore et Blair et Blair Hugo Stanton qu'elle épouse en 1926 ils se séparent en 1931 et divorcent en 1933 il me semble cher ami qu'Hélène Agar est déjà une artiste que nous avions vue qu'est-ce qui s'est dit comme bêtise j'ai vu que tes têtes étaient déprimées j'ai perdu 3 j'ai perdu mon cerveau pendant la phrase de de Réphine Bell ok 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 épisode 6 de la saison 1 j'ai l'impression 2 ça remonte oh là là très bien continuons Gertrude Hermès expose régulièrement à la Royal Academy à partir de 1934 merci ainsi qu'à l'exposition internationale de Venise en 1939 tu peux retenir 1934 s'il te plaît c'était pas 1939 il y a 3 ans t'as dit non j'ai dit 1934 d'abord en 1937 Gertrude Hermès répond à une commande pour le pavillon britannique de l'exposition universelle de Paris elle travaille au Canada de 1940 à 1945 elle enseigne la gravure sur bois et la ligne aux gravures à la Central School of Art de Londres aujourd'hui le Centre Saint-Martin à la fin des années 40 de la fin des années 40 au début des années 50 elle a dirigé également une classe de dessin pour le Zoo de Londres elle enseigne l'impression à partir de blocs gravés de bois ou de linoleum au Royal Academy Schools à partir de 1966 elle est élue membre associée de l'Académie Royale en 1963 et académicienne royale titulaire en 1971 elle est reçue au sein de l'Ordre de l'Empire Britannique en 1981 son oeuvre est visible dans de nombreuses collections publiques dont la Tate Gallery et la National Portrait Gallery son travail se trouve également dans des collections privées dont un bronze fondu autour de 1926 qui s'appelle Swallow heurtoir de porte de la collection de David Bowie alors moi je mettrais pas ça comme heurtoir je sais pas ce que ça veut dire un heurtoir de porte mais genre c'est juste un truc pour bloquer ta porte et ça a une forme de tête c'est spé quand même collection et donc David Bowie il a acheté le bronze de Conrad Noël voilà ok bah merci ah 12 bis s'est énervé un peu là non 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 il fait son tout il fait son travail ok il a dit ce que nous faisions les biais ainsi que le frama et l'artiste que nous faisions bah d'accord voilà et Wisebot a rattrapé en disant YouTube voilà où on en est pour la vidéo c'est pour horter la porte au lieu de t'éclater les phalanges ouais mais c'est moche enfin je sais pas tu peux pas acheter juste un bloqueur de porte comme tout le monde genre un truc en bois quoi genre un pavé quoi bah ouais genre pas une tête en bronze enfin ça coûte cher pour bloquer une porte ça fait aussi plus de bruit que simplement ta main ouais c'est pas faux ça je suis d'accord ah non attends toi tu penses que c'est pour bloquer la porte alors que l'heurtoir c'est le ch'tunk ch'tunk j'ai compris pardon mais moi je suis un culte donc je sais pas ce que c'est un heurtoir de porte c'est un culte c'est faux ça bah je sais pas ce que c'est un heurtoir oui tu ne connais pas le terme mais c'est en même temps très peu utilisé il y a très peu d'heurtoirs de porte dans la France non mais je vois ce que c'est comme objet mais j'ai jamais su que ça s'appelait un heurtoir tu vois c'est tout pour moi c'est un truc qui fait mais c'est quand même rare ouais d'accord ok et ben disons que maintenant nous savons que tu n'as pas un manoir non voilà ça c'est important en tout cas je trouve quand même même que c'est de mauvais goût d'avoir la tête l'hungard en bronze pour faire un retoir de porte je suis d'accord avec toi petit quankano parce que moi aussi j'avais pas en tête là sur le moment c'est au moment de au lieu de t'éclater les phalanches j'ai commencé à réfléchir à l'histoire de la main et j'ai compris à ce moment merci Riving Bay d'ailleurs ok bah donc on a 1934 on sait pas trop ce qu'elle a fait vraiment à part c'est Mignon quoi ? non c'est pas vrai ça 34 du coup oui mais on sait rien du tout de ce qu'elle faisait enfin on sait les techniques qu'elle utilisait mais on va découvrir ensemble ce qu'elle faisait comme travail on enchaîne tout de suite sur les oeuvres parce que c'est la première qu'on trouve enchaînons tout de suite sur les oeuvres toi il y a un moment il va falloir que tu fasses ton live toute seule bah non je vais m'ennuyer j'aurai personne pour me relancer mais si j'arriverai même pas à lire le chat et à faire des trucs je pense que t'es plus attendu que moi bien sûr ah bah moi je suis tu vois genre les gens me connaissent un peu quoi c'est parce que tout le monde veut que je fasse un live en jouant à Alexandra Lederman équitation passion mais personne ne l'avoue un toc toc de porte oui exactement c'est ça ouais l'ennibler zouz sur au nez à John je ne peux pas vous laisser dire ça pourquoi de quoi que ah que ce qu'ennibler est plus attendu que moi mais si un peu quand même bah disons que il a déjà un live tout seul donc ouais c'est ça alors qu'est-ce qu'elle fait des petits poissons des petits non mais attends on a jamais présenté des oeuvres comme ça ça un nibler pardon mais c'est qu'est-ce qu'on a jamais présenté des oeuvres comme ça en disant ouais les petites fleurs des trucs comme ça bah c'est des trucs marins après on dirait un peu qu'il y a une bête au milieu non c'est un nénuphar ça un nénuphar mais oui regarde ah ouais bah d'accord j'avais pas du tout compris que c'était un nénuphar ok ouais moi je pense qu'elle est sous-estimée la fanbase de Nibler moi j'ai remarqué qu'il y avait des gens aussi qui me connaissaient que je ne connaissais pas mais internet est incroyable pour ça il y a des formes un peu phalliques non ces trucs ou c'est moi qui délire ah c'est peut-être toi je sais pas bah celui à droite là ça ressemble un peu j'avoue non mais ça par exemple tu vois tu veux dire c'est une main ah c'est un pouce ah ouais est-ce que les pouces sont des phallus cachés bah ça avait l'air je suis désolé ah ah Petit Concanou a aussi compris que c'était phallus phallocrat bah c'est phallo 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 c'est phallo centré phallo centré c'est j'ai mis longtemps à trouver la main la fanbase on fait un très beau tendem oui c'est vrai c'est bien moi je préfère quand on est deux c'est une oeuf phallique c'est ouf c'est une oeuf ok bah c'est en tout cas c'est vrai que ça fait un peu tu sais coupe de trucs de trucs biologiques tu sais quand tu montres en coupe le sexe masculin ou le sexe tout érectile en tout cas mais y'a pas d'os dedans érectile j'ai dit ça veut dire le truc qui prend érection les doigts sont-ils des objets phalliques ça dépend dans quel contexte je pense et du coup et du coup ouais en coupe ça fait un peu ça parce que tu sais t'as le corps caverneux je comprends maintenant pourquoi vous dites ouais c'est phallique ça fait très biologique bon en tout cas juste pour revenir sur la technique je crois qu'on avait pas encore vu d'oeuvre avec ce type de gravure parce qu'on a vu des gravures mais pas avec des points et des lignes aussi petites je sais pas ce que t'en penses allo allo des gravures non non on avait pas vu aussi très précis tu étais où tu es parti loin non non j'étais en train de me repasser la phrase que j'ai dit parce que il y a des mal mal dit est-ce que tu penses que tu peux les agrandir les trucs ou elles sont pas assez grandes non trop petites en fait le mieux ce serait de trouver un site pour ça parce qu'en fait le truc c'est qu'à chaque fois c'est une galère là t'as bétail en haut oui non mais t'as pas enchaîné avec ce que je disais non on n'a pas trouvé un site t'as pas entendu on n'a pas trouvé un site pour regarder les trucs les doigts sont-ils des objets phalliques bah c'est une gagne donc c'est une gagne j'ai répondu ça dépend du contexte c'est une grosse question ça dépend du contexte c'est tout oui mais mais sur internet on dit contexte point d'exclamation point d'exclamation tiens en parlant de rapport phallique menhir mais elle a fait de la sculpture aussi parce que là il y a un bouquin par exemple qui s'appelle The Sculpture of Gertrude Hermès mais je pense que c'est déjà un peu de la sculpture en fait son taf oui bah oui vu qu'elle fait des trucs sur bois oui tu as raison après on voit toujours le résultat qui est l'impression du truc mais en vrai l'objet principal c'est et la gravure c'est marrant d'ailleurs la manière dont constamment sur ça on ne montre pas trop j'aurais bien aimé faire un zoom dedans le truc c'est que comme je disais tout à l'heure je pense qu'il faudrait peut-être aller chercher du côté de Aware parce que je pense qu'Aware a des bonnes photos mais là il y a l'encre des fées on l'a vu plein de fois je vais essayer de vous faire de vous trouver ça moi aussi j'aime bien ses oeuvres Gertrude elle n'y est pas je pense j'ai un pressentiment ça prend 15 ans elle n'y est pas ah bah forcément j'ai cliqué sur ce lieu où il y a des petits il y a plein d'images oui parce que j'ai vu tout à l'heure mais par contre je ne sais pas si on pourrait les faire défiler ah la main phallus alors est-ce qu'on peut zoomer dans les dans les trucs c'est plus une terrestre donc je crois pas tu vas faire ça va grandir tout sauf l'image ah ah ça n'a pas trop de sens ce qu'on fait tu vois on va pas trop ouais d'accord ok c'est naze c'est naze je peux le laisser à 150 c'est pas mal déjà il y a 12 photos donc on va pouvoir regarder on tient ce qui est bien par contre il n'y a pas alors par contre moi je fais un deuxième appel parce qu'on a fait l'appel pour l'écriture de Wikipedia mais s'il vous plaît les légendes on connait pas les noms des oeuvres là 3 c'est compliqué sur internet s'il vous plaît les légendes c'est important pour tout le monde en fait tout le monde pour les personnes qui font des recherches comme pour les personnes qui ne voient pas l'oeuvre s'il vous plaît s'il vous plaît ça est assez sympa oh mais c'est un miroir de nous même inversé par contre attends merde aïe 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 bon il y a du mal à comprendre ce que c'est par contre un oiseau ah c'est pas un oiseau qui plonge dans l'eau ça qui plonge dans la bouche d'un poisson je sais pas oui avec cette technique là non mais de toute façon on a déjà la date en fait c'est surtout le nom alors la personne a deux cheveux longs avec une moustache by the way un beau chardon et on va zoomer sur ça ça a zoomé sur la typo ça a l'air tellement galère de faire tous ces là tu prends ton temps surtout ça c'est peut-être de la lino gravure ça je sais pas si ouais bon ça c'est les moufales ok on a fait le tour j'aime bien moi aussi j'aime bien tout le monde aime bien on est tous qui n'aime pas partez qui n'aime pas alors la lino gravure sache que c'est hyper chiant mais c'est pas très compliqué à s'y mettre non mais c'est hyper chiant et ça fait très mal aux doigts et du coup je peux direct te dire d'aller voir un twitch c'est anti-patriarcham qui fait de la lino gravure en ce moment en plus il y a du il y a des tutos justement d'art donc hop twitch anti-patriarcham moi j'en ai fait quand j'étais à la attends peut-être qu'il y a eu un changement de nom parce que c'est je crois peut-être que c'est anti-p sur sur twitter donc je sais pas s'il y a eu un changement de nom sur non c'est bon j'en ai fait dans un workshop à la fac et je me souviens que c'était très dur d'être précis qu'on avait fait genre un truc sur une plaque de lino molle enfin c'est un peu mou le lino dans mes souvenirs c'est pas comme du bois résistant en fait t'as très peu de résistance du coup ta gouge elle s'enfonce assez vite et tu peux c'est difficile enfin dans mes souvenirs c'était difficile de maîtriser ce que tu faisais mais bon après en tout cas allez voir anti-patriorca il y a de la broderie beaucoup de sujets justement sur sur elle est je dis elle est je dis de cam féministe donc allez voir voilà il y a de la broderie en ce moment et et de la lino je crois c'est peut-être cette semaine j'ai vu passer l'info mais je sais plus si c'était déjà passé ou si c'est dans la suite de la semaine ok 1934 du coup mais si tu veux petit cancanon on fera un workshop lino gravure si tu veux oui 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 parce que moi j'avais fait de toute façon j'avais commencé à regarder le prix des des coups des tailles comment on dit les ciseaux des gouges des gouges voilà attends parce que j'avais j'avais mon super fascicule de gravure un jour oui mais on va pas regarder maintenant bah si on est sur un live de femmes artistes je sais même pas où dire voilà donc bonjour vous êtes ici pour chronologie des femmes artistes on fait bien sûr la chronologie des femmes artistes alors à la base j'étais accompagné par Nibbler qui actuellement a décidé de se lancer dans un pays triple voilà suivez les aventures de Nibbler sur son compte bien entendu c'est twitch tv nibbler underscore s pour pouvoir suivre le live en direct de cette recherche mieux que mieux que tous les beer grills et compagnie bien entendu pourquoi c'est grand c'est le mec qui fait genre ouais je suis perdu dans la forêt je vais survivre pour pouvoir retrouver l'humanité voilà en mangeant cru en faisant caca dans le sol et c'est surtout ça que je me rappelle bien entendu ça me dit affairement oui c'est un peu le début du survivalisme parce que les survivalistes se sont dit ah ouais mais attendez on peut faire ça on peut faire ça dans la nature c'est à dire de sauter d'un hélicoptère pour pouvoir plonger dans l'eau et faire genre on est des gros bonhommes donc oui bien entendu le survivalisme vient de là il n'y a pas que il y en a d'autres non mais je ne pense pas que ce soit l'heure de chercher par contre clairement tu vas prendre 600 ans je cherche juste 5 minutes aidez moi aidez moi je suis abandonné ok bon alors du coup moi je continue bonjour j'espère que vous n'avez pas du tout de problème avec l'ASMR bruit de recherche bibliothèque nous sommes ici bien sûr sur le chronologie des femmes artistes nous allons faire aujourd'hui de l'ASMR et on va continuer notre chronologie alors j'essaie d'être très proche du micro pour éviter tout bruit dérangeant potentiel dû à une recherche bibliographique dans le futur nous réussirons à y arriver je reviens sur ma page voilà Gertrude Helms actuellement alors j'ai essayé de faire pas trop de bruit de bouche parce que je sais qu'il y a des problèmes aussi avec les je crois que c'est la misophonie pour tout ce qui est glapissement et autres arrête l'ASMR 12 bis je t'en supplie alors 12 bis oui est un peu plus en ASMR crise bonjour en plus je sais que j'ai augmenté les basses pour ma voix un petit peu parce que parce que en fait je suis très en polyphonique de la voix c'est à dire que je passe très rapidement de très aigu à très grave je sais pas si ça se dit polyphonique j'enlève voilà vous voyez en train d'enlever les onglets que j'ai pas enlevé tout à l'heure hop heureux j'ai pas trouvé ah bonjour comment était votre périple à Nagano j'ai pas trouvé ce que je voulais c'est étrange pourtant je l'avais retrouvé beaucoup de fois mais ah je crois que j'ai j'ai rendu très triste petit Kankano avec l'ASMR j'ai plus du yodel quand je fais d'accord ah j'ai imaginé faire du yodel ah mais moi je suis très bon en yodel comme cette femme qui parle qui fait les chants de pour appeler ces vaches désolé petit Kankano je t'envoie des coeurs je sais que ça trigger de l'ASMR donc en plus t'as dit 12 bis donc j'imagine que c'était pas moi voilà voilà je réécouterai ce passage pour bien m'insupporter bien entendu vous doutez que je suis pas très très sympa c'est quand tu veux c'est quand tu veux en fait il y a un moment où on va commencer à faire la suite ah pardon oui parce que t'es toujours dans ta bibliographie je tiens à préciser mais on peut commencer mais on peut commencer je crois qu'on va faire que deux artistes aujourd'hui je sais pas on en a fait quatre donc deux manques de ressources on peut en essayer d'en faire une dernière en cas où parce que je crois que ça peut être intéressant mais juste on vérifie qu'on l'a pas déjà fait on l'a jamais fait on l'a jamais fait on l'a jamais fait oui ok alors Vera Molnar est une artiste française d'origine hongroise née à Budapest le 5 janvier 1924 elle est considérée comme une précurseur de l'art numérique et de l'art algorithmique imprégnée d'un héritage pictural caractéristique de l'Europe de l'Est elle s'installe à Paris en 1947 afin de développer une oeuvre expérimentale et fortement engagée elle vit à Paris où elle poursuit sa carrière artistique elle est représentée à Rennes par la galerie Oniris et à Paris par la galerie Berthet Ouétoires j'ai envie de poser une question mais je vais pas le faire sinon je vais me faire taper pourquoi c'est pas la question parce que comme je faisais autre chose peut-être j'ai pas suivi ce qui se passait mais c'était juste pour savoir si on avait bien mis l'artiste d'avant dans la frise ok voilà bah c'était ça que je voulais savoir ok on continue s'il vous plaît tu peux avancer la page je pense que ça va être intéressant mais je cherchais pas une gouge je cherchais des des écrits pour vous montrer comme ça mais non pas des écrits je cherchais je cherchais des gravures que j'avais faites dans une autre vie alors mais oui j'ai un truc avec des j'avais fait un petit carnet il y avait mes gravures dedans tu sais que t'aurais pu juste l'expliquer parce que bah non c'est fallait le voir pour le croire mais le temps de cherche ça va j'ai cherché 5 minutes j'ai dû faire de l'ASMR bah oui mais ça aurait été bien mieux donc elle est née en 1924 à Budapest elle s'intéresse à la peinture à l'âge de 12 ans en observant un oncle s'y adonner comme peintre du dimanche de 1942 à 1947 Vera Molnar étudie à l'école des beaux-arts de Budapest son premier tableau abstrait date de 1946 elle arrive à Paris en 1947 au premier abord sa pratique picturale peut être assimilée au courant de l'abstraction géométrique qui se développe en Europe au cours des années 50 sa peinture est marquée par un vocabulaire élémentaire fondé sur la ligne le cercle le carré ou encore le méandre c'est quoi comme forme le méandre j'imagine un vortex de toute façon il y a un lien mais j'y arrive c'est une sorte de vortex le méandre non ? c'est là ouais une configuration dans le plan R carré formé par deux courbes planes simples se coupant transversalement intuitivement un méandre peut être vu comme une route coupant une rivière à travers un certain nombre d'eux d'accord ok c'est plusieurs passages de terre par l'eau ok c'est très 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 imagé depuis ses débuts elle développe une intense réflexion théorique sur les moyens de la création et les mécanismes de la vision sa pratique trouve son origine chez Mondrian Malevich ou encore les concrets uriquois et trouve de nombreuses correspondances dans tous ses travaux dans tous les travaux conduits avec les sciences exactes et les mathématiques en particulier ainsi elle introduit dans la rigueur minimale de ses oeuvres une certaine quantité de hasard un soupçon de désordre venant troubler imperceptiblement ses constructions formelles tu peux avancer un peu s'il te plait encouragée par Sonia Delonnet qu'on a déjà vu aussi oui Vera Molnar se rapproche bientôt des représentants de l'art construit pourtant il est difficile d'intégrer cette figure majeure à la peinture abstraite un mouvement spécifique tant elle a su développer et entretenir une singularité renouvelée jusqu'à nos jours elle fait la connaissance de Jesús Rafael Soto dans le courant des années 50 puis en 1957 de François Morley avec lequel elle restera très liée attirée par une géométrie systématique tous deux intègrent les héritages respectifs du Bauhaus du mouvement de style et des constructivistes russes et polonais en 1956 Vera Molnar rencontre François Molnar qui deviendra son époux par l'intermédiaire de Soto dès laissant sa pratique picturale pour assurer la direction d'un laboratoire de recherche au CNRS François Molnar accompagne et enrichit le travail de l'artiste jusqu'en 1960 durant les 20 premières années de son oeuvre ensemble ils font la connaissance de Vasarelli et de Julio Leparc qui mettent en oeuvre les prémices de l'art optique et cinétique Vera Molnar prend part à tous les débats qui ont précédé la construction la constitution du grave groupe de recherche d'art visuel comprenant notamment Julio Leparc François Mourlet ou encore Horacio Garcia Rossi cependant elle se tient à distance de ses nouvelles mouvances artistiques pour développer une peinture systémique systématique et établir les fondements de ce que Serge Lemoyne appelle le minimalisme à la française durant cette période Vera Molnar refuse de jouer le jeu des codes de la reconnaissance artistique auprès des galeries comme des institutions l'absence de publicité faite à l'artiste retarde considérablement sa reconnaissance auprès du public au profit de l'école américaine à partir de 1968 elle devient l'une des pionnières de l'utilisation de l'ordinateur dans la création artistique un outil qui selon ses termes lui permet de se libérer d'un héritage classique sclérosé tout en conservant la pleine maîtrise de ses compositions Vera Molnar enrichit ainsi une oeuvre déjà renommée par de nombreuses constructions systématiques aux couleurs éclatantes ses oeuvres des années 50 sont aujourd'hui recherchées car elle pose les bases intellectuelles de sa démarche avec l'ordinateur à la fin des années 60 indique quelques décennies plus tard le galeriste Florent Pommel donc ensuite on a une chronologie merci la chronologie de la chronologie et regardez dans la chronologie il y a première exposition personnelle waouh 76 mais ça fait tard non parce que ça c'est 76 elle était déjà en train de faire des trucs à l'ordinateur mais elle a pas ça veut dire qu'elle a pas d'expo en tant que peintre elle sort en 47 des beaux-arts son premier tableau abstrait date de 46 elle arrive à Paris en 47 et après ouais c'est quand même un peu de temps bah en fait ça commande la fondation du grave alors que je pense qu'elle a fait d'autres expos elle a eu le prix d'honneur EWARE ex aequo en 2018 exposition personnelle exposition de groupe ouais 2013-2010 super très actue à part en 790 ouais c'est très tardif ouais 76 ouais non mais ouais c'est toujours mettre l'économie dans la page c'est mieux est-ce qu'on peut quand même vérifier sur EWARE parce que là pour le coup ça va y être je pense qu'on va même voir les oeuvres en chez EWARE je pense que ça va y être si ça y est pas c'est abusé quand ils disent qu'elle voulait pas faire le jeu des galeries c'est ça elle a tardé à exposer non je pense que c'est pas ça je pense que en fait comme la galerie elle est censée représenter ton travail de manière marchande peut-être qu'elle avait déjà pas envie que son travail soit mis en vente de manière assez simple qu'elle soit obligée de produire des oeuvres de manière un peu systématique pour pouvoir les vendre et après le jeu de l'art du marché de l'art c'est ça je pense que c'est la même chose que maintenant c'est se rendre visible jouer le jeu des expos sortir fréquenter le mot monde donc je pense que c'est ça après elle a dû exposer pour moi comme elle a fondé le groupe grave elle a dû exposer avant il faut quand même le dire le groupe grave est très connu surtout par rapport à l'histoire de l'art en France par rapport à l'art numérique et surtout les personnes qui en sont sorties c'est des artistes qui sont monumentales en France en fait monumentaux ils ont parlé de François Morley de Julio Lepar moi j'aime pas Julio Lepar moi j'aime pas trop Morley non plus mais c'est pas pour autant c'est intéressant et c'est quand même des fois ils ont quand même bien la 70e année c'est des vieux papiers ouais mais ça reste quand même des personnes qui sont en place encore alors moi ce que je voulais voir sur Where c'était s'ils mettaient une date d'expo avant là la page de Where parle plus de sa technique d'ailleurs on peut lire parce que ça nous fait comme ça un peu plus de lecture parce que ça permet d'avoir un peu plus de détails parce que je suppose que Where a fait un peu plus de travail que qui alors donc qu'est-ce qu'on nous dit donc après des études à l'école des beaux-arts de Budapest et la découverte du cubisme Vera Molnar se rend à Rome en 1947 afin de poursuivre ses recherches sur la peinture géométrique mais elle rejoint très vite Paris impressionnée par l'oeuvre de Le Corbusier et de Fernand Léger elle aspire à un style plus radical sur le plan théorique elle est influencée par Mondrian Malévitch et le mouvement zurico d'art concret elle privilégie les éléments géométriques simples et recherche à créer des oeuvres de manière consciente son travail ne tente pas de supprimer toutes les traces de subjectivité mais s'élabore grâce aux sens qui sont selon l'artiste à l'origine même de la création ses premières oeuvres appartiennent encore au courant abstrait et minimaliste les titres toujours très descriptifs rappellent sa quête constante d'objectivité pour trois carrés noirs trois rectangles gris cinq rectangles bleus 1950 est-ce que tu peux avancer s'il te plaît je suis en train de préciser juste pour en répondant juste qu'il y a la différence aussi entre les expositions institutionnelles et non institutionnelles celles qui peuvent être acceptées et celles qui peuvent être acceptées et donc écrites dans une histoire et celles qui sont moins écrites mais qui font partie d'une histoire d'un groupe social par exemple et l'art numérique je pense que la création c'était beaucoup ça parce que c'était au tout début oui mais là elle a fait beaucoup de peinture avant c'est pour ça que je disais qu'il y avait un truc donc on nous dit par exemple que pour l'oeuvre trois carrés noirs trois rectangles gris trois rectangles bleus elle dispose strictement trois rangées de formes géométriques à travers lesquelles elle appréhende le rôle et la perception des sculptures entre 60 et 68 sa démarche s'apparente à une expérience sur la forme telle que quatre éléments distribués au hasard un carré parfait de formes géométriques faites de bandes de films adhésifs noirs collés sur du carton blanc attirée par la relation entre les technologies modernes et la création Vera Molnar est cofondatrice en 61 du groupe de recherche d'art visuel donc le grave qui revendique une approche cinétique de l'art et consacre une place fondamentale à la construction et à la perception ses investigations sur la bichromie et le minimalisme sont comparables à celles de Godfried Onger Manfred Moore et François Morley tandis que François Molnar son mari avec qui elle collabore se détourne de leur pratique pour intégrer le centre national sort d'avis tout à l'heure elle explique que son travail se situe entre les trois cons le concept le constructivisme et le computer elle appartient à la génération des artistes influencés par l'émergence des nouvelles technologies ok en 68 engagée dans la voie d'un art constructif et systématique elle devient l'une des premières ça on l'a déjà lu je peux te préciser mais aussi des théories mathématiques et géométriques oui mais on l'a déjà lu tout à l'heure ça en fait après cette première période expérimentale elle situe l'idée du centre du processus de création la forme n'en est plus que matérialisation le traitement numérique lui permet d'écarter les subjectivités des outils picturaux traditionnels ses dernières expérimentations artistiques et informatiques sont de plus en plus poussées en 90 elle crée d'abord les formes à la main puis utilise indirectement l'ordinateur le programme Resoto qu'elle a élaboré afin de représenter et réinventer l'oeuvre originale propose de nouvelles versions d'un même travail l'ordinateur aide mais il ne fait pas il ne dessine pas ou n'invente pas quelque chose se plaît-elle à rappeler privilégiant toujours l'algorithme elle élabore avec le mathématicien et artiste Erwin Steller pour créer Promenade presque aléatoire une oeuvre radicale et géométrique qui quitte la bidimensionnalité traditionnelle du tableau pour s'installer dans l'espace comme une installation elle déconstruit chaque élément de la forme pour comprendre leur agencement dans l'espace du tableau puis du lieu d'exposition les oeuvres de Vera Molnar sont présentées dans de nombreuses collections présentes dans de nombreuses collections d'institutions internationales dont le centre Georges Pompidou à Paris en 1980 elle intègre le centre de recherche expérimentale et informatique des arts visuels de l'université Paris en Sorbonne où elle donne des cours d'art plastique jusqu'en 1990 nous n'avons pas de date bonjour merci Maya Cantor ce qui vient du dictionnaire universitaire des créatrices qui est donc du coup aussi fournie par la BNF bon du coup on regarde les oeuvres bah du coup on prend la date qu'on a vu dans le wiki qu'est-ce ta gros chat là hein donc gros chat alors je sais pas si c'est il ou un slash de désordre bleu et rouge A B C D 1974 1978 donc faut préciser parce que là ça fait très très ordinateur là c'est de la peinture sur papier quadritypique faut quand même préciser voilà que ça reste à la fin de l'impression gouache et collage sur papier donc ça ça s'appelle carré moi j'apprécie j'apprécie je vais monter un site parallèle wikipedat pour que des dates ouais des noms et des dates oh c'est le symbole du ruban rouge dans des bezels ça tête bêche ça s'appelle alors moi je veux bien Raving Bell si tu fais un site parallèle avec wikipedat genre est-ce que ça pourrait être sur une ligne avec des dates qu'on peut remplir sans java est-ce que c'est possible moi je cherche j'ai un peu du mal meule la nuit P j'aime bien ça aussi je trouve ça rigolo alors je vais pas dire que j'aime bien parce que du cycle errant pourquoi tu vas pas dire que t'aimes bien parce que ça a des problèmes avec les carrés oui du cycle errant c'est en ordre et chaos 1975 deux oranges ok voilà voilà mais il me semble qu'elle a eu une expo il n'y a pas longtemps est-ce que j'ai du son nom en fait quelque part il y a masse d'expositions récemment et là il y a eu beaux-arts de reine ouais mais beaux-arts de reine vera monar pas froid aux yeux musée de grenoble fraclorène musée des beaux-arts de rouen ah bah non ok c'était quoi la date du coup 1976 176 176 oui il me semble oui ok bon on fait celle-ci après c'est fini la dédance la dédance existe mais tu mets sur la frise peut-être oui oui bah deux minutes ah bilouli loulilouli loulilouli elle me laisse les yeux c'est trop bizarre elle m'a vraiment l'échelle-l'oeil alors pas vraiment six artistes en une soirée c'est juste qu'on en a deux qui sont pas qui ont pas été comptabilisés parce que manque de ressources et donc là ce sera la cinquième donc la troisième en vrai sans les manques de ressources voilà chercher la page 76 je crois que 76 c'est en bas je sais plus à quelle date qu'on s'est coupé 1940 5 76 ok pourquoi c'est accroché ça mais qu'est-ce qu'il a avec son du coup tu es à 1075 ah non ça n'a pas changé par nous j'ai rien dit j'ai rien dit t'es trop t'es trop sur la rapidité là tu vois que je place bien je fais tout je regarde et tout tu vois voilà c'est énorme en fait plus je dézoome et plus je me dis qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'il se passe pourquoi on fait ça c'est surtout à quel moment on s'arrête en fait parce que là c'est mort bon on continue je vous mets le truc pic 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 attention les yeux plus vous avancez plus ça se remplit c'est beau quand même ouais ouais c'est ça qui est intéressant mais en fait ouais là en fait on voit le fond on voit pas le fond du puits non plus c'est entre guinets ça quoi enfin c'est triste c'est mal dit non plus de dire puits je suis désolé mais c'est juste que ouais t'as pas l'impression d'avancer c'est intéressant mais t'as pas l'impression d'avancer donc on va voir si on peut la placer sur la frise parce qu'elle est diplômée du elle a son enfin elle est diplômée du lycée en 1959 on va voir alors Sheila Le Vran de Breteville est née en 1940 c'est une artiste graphiste et professeure féministe américaine en 1990 elle devient la directrice du programme d'études supérieures de l'université de Yale en design graphique et la première femme à être titularisée à la Yale University School of Arts Alors découvrons qu'est-ce qu'elle a fait donc elle née en 1940 à Brooklyn à New York en 59 elle sort diplômée du lycée Abraham Lincoln où elle a étudié le graphisme moderne avec Leon Friend Sheila Le Vran de Breteville continue ses études au Barnard College et à l'université de Yale elle reçoit tout le long de sa carrière des doctorats honorifiques du Californian Institute of Arts du Moore College of Arts et du California College of the Arts en 71 Sheila Le Vran de Breteville fonde le premier programme de design pour femmes au California Institute of the Arts et deux ans plus tard elle fait partie des membres fondatrices du Women's Building un centre dédié à l'éducation et à la culture des femmes à Los Angeles en 1973 elle crée le Women's Graphic Center et cofonde le Feminist Studio Workshop avec Judy Chicago et Arlène Raven toutes deux hébergées dans le Women's Building Judy Chicago on l'a déjà faite ouais mais Arlène Raven non par contre ah c'est attends il y a écrit quoi Autrice et commissaire d'exposition ok bah non alors l'oeuvre la plus connue de l'artiste est un collier constitué d'un anneau de levage sur une chaîne représentant la force sans un point un point oui la force sans un point ainsi que le symbole biologique de la femme elle offre les premiers à Arlène Raven et Judy Chicago depuis elle a donné à d'autres femmes avec lesquelles elle partage sa vision de la création les membres du Feminist Studio Workshop de 78 à 79 ont également fabriqué 500 de ses colliers pour célébrer le cinquième anniversaire du Women's Building le groupe d'art féministe Sisters of Jam donc Michaela et Moa Christensen a réalisé l'installation Hello Sheila qui présente un anneau de levage sur une chaîne au Survival Kit Festival à Oumea en 2014 en 1980 Sheila Levrant de Bredville lance un programme de design graphique graphisme de design graphisme ah oui c'est un truc à Lotus College of Art and Design elle s'intéresse depuis toujours aux formes d'art communautaire qu'elle croit être une composante essentielle du mouvement artistique féministe aux Etats-Unis en 73 elle crée Pink une planche destinée à explorer les notions de genre associé à la couleur rose pour une exposition de l'American Institute of Graphic Art sur la couleur plusieurs femmes dont beaucoup issues des ateliers féministes du studio ont soumis des contributions explorant leur association avec cette couleur Sheila Levrant de Bredville a composé les carrés de papier pour former une courte pointe à partir de laquelle des affiches sont imprimées et diffusées dans tout Los Angeles à la suite de cette oeuvre Sheila Levrant de Bredville est surnommée Pinky elle a beaucoup travaillé dans le domaine de l'art public en réalisant des oeuvres in situ l'une de ses pièces les plus connues est Biddy Manson's Place A Passage of Time un mur de béton de 25 mètres avec des objets intégrés dans le centre-ville de Los Angeles qui raconte l'histoire de Biddy Manson une ancienne esclave devenue sage-femme dans Path of Stars achevée en 94 dans un quartier de New Haven l'artiste documente la vie de la population locale avec 21 étoiles de granit installées sur le trottoir elle a été interviewée pour le film Woman Art Revolution Chez la levante de Bredville reçoit de nombreuses distinctions le prix Grand Master en 2009 de la part du New York Art Directors Club et plusieurs prix de l'American Institute of Graphic Arts dont une Design Legend Gold Medal en 2004 et un Best Public Artwork en 2005 par l'organisation Americans for the Art voilà alors ils disent que cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en anglais oui c'est pour ça que j'ai ouvert la version anglaise ça va le chat on va regarder un peu s'il y a plus de choses ouais pareil 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 bah du coup il y a Pink en 73 qui l'a fait connaître oui ouais c'est la même chose c'est pas en partie exactement la même chose c'est pas ouais donc en Pink ouais je pense parce qu'avant il y a quoi ils ont également fabriqué 500 de ces colis pour célébrer si ça c'est bien mais il n'y a pas la date bah si c'est de 78 à 79 c'est forcément 78 ou 79 non non parce que ça c'est les membres du studio mais elle elle l'a fait avant cette depuis elle en a donné à d'autres formes dans lesquelles partagent avec Jean non après elle a créé des lieux dans sa programme et ensuite 73 Créping ouais bah on fait Pink vas-y merci 12bis du coup j'ai pas compris les Sœurs de la Confiture c'est les Sœurs Jam il y avait écrit ah ok les Sœurs de la Confiture du coup 1973 on a fait beaucoup de 1970 c'est quelque en ce moment aujourd'hui ah il y a des people en plus de 73 on commence à se remplir de ce côté là mais qu'est-ce qui s'y passe Sœurs il y a des marmelades aïe 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 j'ai la chanson qui arrive non non moi j'ai lu toute la semaine dernière s'il te plaît c'est pas ma faute si c'est pas ma faute clairement c'est pas ma faute c'est ta faute parce que c'est toi qui m'as dit de faire de la marmelade c'est moi qui ai dit de faire de la marmelade non c'est pas toi oui parce que la semaine dernière j'ai fait de la marmelade d'orange amer voilà c'est tout moi ? dire de faire des choses sucrées ouais apparemment c'était bon alors son nom est Infini ah ouais madame il faut avoir des noms plus courts ou alors après tu sais les gens ils s'appellent comme ils s'appellent j'ai envie de dire on goûte à quel stand et bien malheureusement ce n'est pas encore exporté hors de notre ville dans la vallée du Rhône mais mais bientôt j'ouvrirai un stand citronnade devant chez moi bah non mais si vous me trouvez j'aimerais tellement faire ça si vous me trouvez une petite une petite auberge une petite maison avec un jardinet où je pourrais faire mes marmelades je vous redescends non ? mais mais voilà on fera des ateliers de lino gravure et de la marmelade d'orange amer voilà et Yoranina aussi ah ouais ça y est t'as vendu le chat Yoraninou partout et en plus elle est trop mignonne quand elle court dans l'herbe du coup je vous dis c'est un truc qui a pas manqué si elle court bah elle court arrête à chaque fois qu'elle est dans la nature elle court et juste entre temps c'est une même air normal bon si on s'arrête ça là ouais c'est déjà pas mal on a fait pas mal de choses on en a fait 5 dont 2 en manque de ressources bah c'est bien communauté agricole autonome mais oui bah oui déjà mais un plan il nous faut un plan nous parce que sinon on peut pas s'investir émotionnellement j'ai des bots qui me suivent j'ai des bots qui te suivent plein genre ouais d'un coup qu'est-ce que t'as fait parce que t'as mis l'issue ah non c'est peut-être parce que j'ai mis mais non pas un plan c'est des bots de graphic design j'ai l'impression pas un plan pour venir pas ça un plan c'est le même intitulé c'est graphic design sur twitch et vtubeuse ouais c'est ça alors j'ai peut-être été partagé dans cette communauté en même temps des youtubeurs en fait il y a des bots genre streamer bot et compagnie et j'ai l'impression que sur twitter on est en fait un peu l'enfer en fait pas quoi faire est-ce que je peux répondre à riving bell du groupe donc j'ai disé qu'on a besoin d'un plan pour s'investir dans ce si tu si tu veux faire une communauté autonome go racheter un village ouais mais alors un village bien désastré parce que franchement où genre il n'y a plus personne qui veut habiter et que du coup le maire dit écoutez je vais devoir fermer la mairie je vous cède tout pour un euro symbolique là ok mais tant qu'il n'y a pas ça ça va être dur alors ok est-ce que d'ailleurs il y a des maires qui peuvent céder des bâtisses pour un euro symbolique genre ça existe oui quand t'es riche en général bah non si c'est un euro symbolique c'est pas riche bah si les euros symboliques ça veut dire que c'est un rapport politique ça veut dire que ils trouvent un intérêt à te donner les choses bah si tu dis je vais créer une communauté autonome faire de la marmelade c'est pas dans tes mains pour eux c'est une ZAD à quel moment t'as cru qu'ils voulaient je sais pas une ZAD mais non mais tu fais un truc tu le vends un peu en mode start-up après t'es pas obligé de faire ça mais tu vois tu dis oui on va faire un tiers un tiers lieu un tiers lieu de rencontres inter-régional pour souder le village avec les villages voisins ce sera un lieu de rencontres passionnés passionnants bien sûr ils vont dire ouais vous venez des alter-mondialistes vous êtes ZADistes voilà mais non il faut leur vendre une petite application mais oui mais c'est ça qu'ils veulent ils veulent des licornes de néolibéralisme c'est pas la même chose ils veulent pas des gauchistes à la Riving Bell il dit c'est pas une ZAD si tu l'achètes pour un euro oui c'est vrai c'est plus une ZAD bon on regarde les oeuvres bien sûr moi je suis en train d'hypnotiser Ninou de massage moi j'ai un message à vous donner après c'est peut-être que c'est peut-être que aware arrête de te faire spoil oui déjà je peux vous dire que dimanche je ne serai pas là peut-être la rage stream again sur sur katamari bon il n'y a pas sur aware donc on va regarder ici chez la studio ben voilà il y a un site internet on va aller sur son site internet qui n'est pas sécurisé oh non est-ce que c'est un site d'artiste c'est un site d'artiste numérique avec que du java ah est-ce qu'il va être lourd ah non les images allez je crois qu'il y a plein des images là oui si si là je clique hop changement hop voilà c'est exactement ce que je redoutais alors c'est très beau mais ce n'est plus possible c'est trop lourd un site comme ça pourquoi ils ont encore ça comme site je ne sais même plus bon oulala je reviens à work ok au secours au secours je reviens au début parce qu'il y a des trucs qui se passent entre temps pourquoi là c'était Abbott j'imagine Abbott et Costello waouh et ça c'est une blague des années 20 Abbott et Costello non c'est pas un site WordPress c'était en fait c'est ça qui est incroyable c'est que le les artistes sont qui sont capables de faire des surtout les artistes numériques sont capables de faire des super trucs codés après c'est pas forcément bien codé non plus mais ils sont capables de faire des trucs mais par contre on est dead quoi ah mais on peut on peut se trimballer comme ça heureusement donc ouais ça peut être cool mais ouais c'est pas très pas très friendly quoi donc ça c'est les étoiles c'est pas les étoiles du coup qui a été rajouté mais ça c'est intéressant merci pour les biais c'est un biais ou c'est ton biais le code je vais le déplacer comme ça parce que c'est plus fluide tu vois par exemple si on peut gérer la vitesse de définement je comprends pas pourquoi c'est trop aussi rapide que ça pour les yeux ça c'est plus installation ouais ça m'a hypnotisé donc je dors du coup tu dors sans moi c'est nouveau ça j'aime bien ça c'est le truc donc en fait on voit que c'est plus ça implique énormément du social c'est pour ça qu'il y a toujours du monde il y a on en parle pas beaucoup mais je pense que c'est beaucoup à voir in situ c'est forcément le cas même moi j'aime bien aussi pourquoi il y a encore des biais qu'est-ce qui se passe Rémy Bell qu'est-ce que t'as avec tes biais tu veux nous dire quelque chose parce que j'ai dit biais tu vas appuyer sur biais à chaque fois qu'il y a biais voilà donc du coup ça s'inscrit dans son contexte ah il y a eu la police tu parce qu'il y a eu écrit copier et que j'ai mis cop mais non et oui la police tu pardon je voulais copier le lien et ça recette le chat ah d'accord donc du coup le lien si tu veux je te renvoie mais ça c'est très bien aussi comme artiste moi j'apprécie en fait elles sont intéressantes les artistes qu'on voit ça change des tableaux royaux donc voilà il y a forcément une insertion dans le quotidien et le rapport social après est-ce que ça influe est-ce que ça aide ça dépend j'imagine ça dépend de où c'est et si c'est bien fait moi j'aime bien les trucs en paillettes dans les métros plus souvent je veux bon on va pas pouvoir expliquer tous les projets parce que je pense que les projets sont intéressants par exemple celui-ci il a l'air intéressant c'est peut-être un peu le même rapport elle a été sélectionnée entre trois artistes qui ont eu une proposition sur six artistes féminines enfin deux femmes qui ont été choisis d'être honorées dans le dans la mairie du Massachusetts voilà donc il y a Dorothée Adix Lucy Stone Sarah Parker Redmond Marie Kenia Sullivan Florence Luscombe Antog et on a parlé de d'un site entre les deux arches qui fait qui fait partie du chemin vers la législature apparemment bon on va y aller t'inquiète pas ouais parce que là je commence à mourir je vous montre juste de la fin là des chaises où on peut pas se coucher ça c'est ça c'est ça c'est en faire ah oui c'est carrément il y a des bancs aussi non ça c'est un truc où on peut se balader dans le temps ça c'est intéressant aussi je vous montre un peu plus d'intérêt voilà pour recréer des phrases à plusieurs collectivement bon voilà on va s'arrêter là parce que Nibir est en train de décéder ouais du coup je le répète donc dimanche pas de chipstream again bon raison sociale oblige vous faites ce que vous voulez dimanche je crois que vous on va voler voter non ? c'est pour ça que je dis vous faites ce que vous voulez faites ce que vous voulez moi je ferai ce que je dois faire c'est à dire raison sociale la mort est interdite en effet bon j'espère qu'il sera autorisé à un moment quand même je vois que Delphère est en ligne et vu qu'il y a eu un leurre que de Delphère est-ce qu'on irait pas voir Delphère ? est-ce qu'on ferait pas ça ? je vois pas qu'il y a d'autres donc je vais regarder vite fait mais je pense que on peut on peut se dire que c'est ça je sais pas si il y a un super sujet ou un truc voilà est-ce qu'on ferait pas ça ? on fait ça ? viens tu vas dire au revoir on fait le raid chez Delphère ouais donc allez voir Afro Gameuse il y a partenaire là-bas donc du coup c'est cool mais tu voulais pas montrer ta super truc là ? ah oui la blague excusez-moi on part avec la blague que j'ai vue et je me suis dit ah faut partager ça c'est rigolo si vous faites partie de la communauté Twitch je vous montre du coup la blague de l'anti-stream je vais dézoomer bien entendu toujours un plaisir Twitch merci patron sub-challenge voilà je reçois 500 boules donc de la part de Twitch et tu reçois un bonnet lol ah bien entendu je prépare le raid je crois que du coup ça c'est la photo de l'anti-stream avec un costard mais non mais c'est le mec là gagner de l'argent on va aller voir Delphère qui joue à Lost in Random donc c'est un peu une autre version 3D de de Dicey Dungeons d'après ce que j'ai compris en moins compliqué aussi j'ai aussi bien compris merci TomatoJules ah oui il y a Galacticamil qui joue à ah oui j'ai cru pas alors oui indeed et bien la prochaine fois on va voir Galacticamil c'est vrai qu'en plus j'ai pas réussi à checker les quiz la dernière fois je suis passé vite fait et en plus il y a le Monka Island donc je sais pas si c'est le nouveau mais voilà qui est sorti peut-être ou qui sortira dans pas longtemps sorry pour le raid loupé mais la prochaine fois on le fera Galacticamil si vous êtes motivé et que Galacticamil est dans le coin on vous fait des petits bisous des gros bisous salut bonne soirée bonne nuit et recevez votre bonnet Twitch bien entendu oui salut Rémibelle merci d'avoir été là merci petit cocon et merci de l'encerté de notre jules des coeurs des coeurs au revoir au revoir au revoir au revoir je vous envoie des au revoir salut bisous tout le monde je vous envoie des